6 astuces pour éliminer la cellulite naturellement Les hormones, la génétique, l'accumulation des toxines et le mode de vie semblent jouer des rôles importants. Le problème réside dans un déséquilibre entre le tissu conjonctif et la graisse du corps. Il existe de nombreux traitements pour réduire la cellulite sur le marché, cher et qui ne donnent pas les résultats escomptés. Heureusement, il existe des moyens bons marchés et naturels pour gommer la cellulite et améliorer l'aspect de la peau pour la saison des maillots de bain. Adoptez le régime alcalin et évitez les aliments transformés. Notre alimentation riche en protéines, en sucres et en aliments transformés laisse des résidus acides dans notre corps. Or, les sources de nourriture alcalines, comme les fruits et les légumes frais, neutralisent ces acides. Ils constituent donc un bon moyen d'alcaliniser le corps et de le débarrasser des toxines acides et de la cellulite. Dans l'incapacité d'éliminer les toxines accumulées, notre corps fabrique des cellules de graisse supplémentaires pour stocker ces acides et s'assurer que le pH de notre sang ne change pas. Manger des produits frais vous aide à réduire la formation des cellules graisseuses, combat la cellulite et ralentit également le processus du vieillissement de votre corps. La déshydratation est l'une des autres causes de la cellulite. Assurez-vous de boire beaucoup d'eau pour rester hydraté. Limitez votre consommation de café pour éviter la déshydratation. Échangez le sel raffiné contre du sel celtique ou himalayan car ceci ne déshydrate pas le corps et n'y ajoute pas de toxines. Frottez votre peau à sec quotidiennement. Frottez votre peau à sec chaque jour en direction du cœur pour éliminer les toxines. Cette technique fait des merveilles sur la cellulite, à condition d'y consacrer du temps. Frottez le corps à sec stimulent la circulation de la lymphe et du sang et aide le corps à caisser les dépôts de graisse qui causent l'apparence alvéolée de la cellulite. Gratuit, efficace et rapide, le frottement à sec n'est pas seulement bénéfique pour la réduction de la cellulite, cela retend la peau, la débarrasse des cellules mortes et améliore le renouvellement cellulaire. Les massages Le massage stimule le système lymphatique et aide le corps à éliminer les toxines et à combattre la cellulite. Il stimule, raffermille et adoucit la peau. Il restaure les déséquilibres et peut être très efficace quand il est combiné avec des huiles essentielles anticellulites comme celles du genévrier, du fenouil, du pamplemousse, du romarin et de la sauge. Choisissez comme base hydratante de l'huile de jojoba, d'amandes douces ou de coco. Ajoutez 20 à 30 gouttes d'une des huiles essentielles citées plus haut et massez les zones concernées pendant 10 à 15 minutes chaque jour. Pour un maximum d'efficacité, utilisez un rouleau constitué d'un tissu en mousse. Un gommage au café Un gommage au café est un moyen très efficace pour réduire la peau d'orange. Il stimule la circulation de la lymphe et du sang, tandis que la caféine a un effet raffermissant sur la peau. Fabriquez une pâte avec un baroblique 4 de tasse de café moulu, 3 petites cuillères d'huile essentielle, de jojoba, de coco ou d'amandes douces, et 3 petites cuillères de sucre brun. Laissez la peau, puis lavez à l'eau chaude. Répétez cette opération 2 ou 3 fois par semaine. Un bain détoxifiant au sel d'Epsom Un bain n'est pas seulement relaxant, car si vous y ajoutez les bons ingrédients, il peut aussi aider votre corps à se débarrasser des toxines accumulées sur votre peau. Il peut être formidable pour calmer les irritations, pour stimuler votre niveau de magnésium et pour éliminer les toxines. Remplissez votre baignoire d'eau chaude. Pendant que l'eau coule, dissolvez un baroblique 4 de tasse de sel celtique ou himalayen, un baroblique 4 de tasse de sel d'Epsom et un baroblique 4 de tasse de bicarbonate de soude dans un baroblique 4 de tasse d'eau bouillante. Ajoutez 1-3 de tasse de vinaigre de cidre et 10 à 20 gouttes de votre huile essentielle favorite. Trempez dans ce bain pendant 20 minutes. L'exercice physique S'exercer à soulever des poids peut tonifier les muscles qui se trouvent sous votre peau et, par conséquent, la raffermir. Cela peut réduire considérablement l'apparence de la cellulite. De nombreuses femmes ayant de la cellulite sur les cuisses et les fesses font donc des exercices ciblés pour tonifier ses zones. Pour gagner du muscle, il est préférable de travailler avec des poids, plutôt qu'en poids de corps. L'idéal est de combiner du lever de poids et des exercices de cardio, car ceux-ci favorisent une musculature fine. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !